Frère, tu vois ça ? 28 millièmes au Budokai Tenkaichi ! J'ai préféré taffer l'OTAC-TU au lieu de jouer ! Je veux plus jamais vous décevoir ! Si tu peux lâcher un like à la fin, ce serait... Et bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de l'OTAC-TU, l'émission d'actu, manga, animé, jeux vidéo, what the fuck, top, enfin, tout ce que tu peux imaginer sur le Japon. Dans la rubrique animée cette semaine, on va parler du meilleur animé au monde, de la saison 2 pour Blue Exorcist qui a été annoncée, et aussi du nouvel épisode spécial de One Piece. En fin de semaine dernière, on a eu le droit à une nouvelle publicité vidéo de l'épisode spécial One Piece, Le Coeur d'Or. C'est le prologue du film One Piece Gold qui sortira le 23 juillet dans les salles japonaises. Si tu sais pas ce que c'est qu'un prologue, va regarder sur Google. Et donc ce sera un téléfilm de 2 heures qui sortira donc le 16 juillet au Japon, et on sait pas trop si c'est quelques heures ou quelques jours après en France sur G1 ou ADN.fr. 91 Days ! Aïe, l'accent ricain ! C'est tout simplement l'histoire de Avilio, un jeune homme qu'on va suivre pendant 91 jours. Un titre qui raconte l'histoire, c'est quand même beau ça. Alors que la mafia règne surtout dans la ville, la famille d'Avilio a été victime de celle-ci. Pour se venger, il décide d'infiltrer une famille pour y tuer le prochain chef. Pour ajouter un peu plus de drame, devinez qui c'est ? Eh bien c'est son ancien meilleur ami. Ça a l'air assez sombre et assez mature, ça débute le 8 juillet 2016 au Japon et en France sur ADN.fr. On me dit que je parle pas assez de Fairy Tail dans cette émission. Bon bah c'est parti pour la news Fairy Tail. Si certains d'entre vous ont envie de commencer l'anime, et ce légalement, sachez que les 48 premiers épisodes qui font la saison 1 débarquent sur Wakanim. Qualité HD, tout et tout, TMTC. Par contre voilà, il faut souscrire à l'abonnement qui est de 5 euros par mois. Mais vous pourrez aussi regarder tous les autres animés du catalogue Wakanim et heureusement. Voilà, maintenant j'ai le droit de plus parler de Fairy Tail pendant 3 ans. J'en avais donc parlé en intro, Bran, un jeune breton de 32 ans, a fait un fanfilm sur Dragon Ball. Ça nous montre le retour de Jinyu, prêt à en découdre avec Vegeta. Et y'a pas à dire, ça pète. Les musiques originales et les vraies voix françaises de Vegeta et Bulma. Mais le projet de sa vie, c'est de sortir un long métrage indépendant. C'est pourquoi il a ouvert un Kiss Kiss Bang Bang pour que vous puissiez l'aider. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo du chef Otaku qui est extrêmement complète. A Ono Exorcist ou Blue Exorcist, vous l'appelez comme vous voulez, vous n'avez pas commencé à chipoter, saison 2 a été annoncée pour 2017. Mais on en sait un petit peu plus sur le staff qui travaillera sur cette saison. Bon déjà, on sait que la saison couvrera l'arc du roi impur, c'est le tome 5 à 9. Le réalisateur est le même que celui de Dead Man Wonderland. Le chara designer et responsable d'animation est le même qui a travaillé sur la saison 1 ainsi que Erased et Nanatsu no Taizai. Et aux musiques, ce sera aussi la même personne que dans la saison 1, mais à rappeler qu'il a aussi travaillé sur les musiques de Shingeki no Kyôjin et Kabaneri of the Iron Fortress. Alors moi perso, je me suis ennuyé, la saison 1 de A Ono Exorcist. Par contre, si vous me spammez de messages comme quoi je rate quelque chose, il se peut que je reprenne. Dans la rubrique manga cette semaine, on va bien, bien rigoler, mais on va aussi pleurer. Enfin, ça se trouve, pour certains d'entre vous, vous allez faire que pleurer. Je pense que si vous suivez un petit peu l'actu manga ou les réseaux sociaux, vous avez compris de quoi on va parler. Coco's Basket Extra Game sortira le 9 novembre 2016 en France. J'en avais déjà parlé, mais c'est tout simplement une histoire qui se passe après la Winter Cup. Et il y a tout simplement une équipe d'américains qui va arriver, qui va exploser l'équipe japonaise et qui vont se moquer d'eux avec en plus des propos racistes. Donc voilà, ça tient en deux tomes et en gros, c'est l'équipe japonaise qui va prendre sa revanche. Notez qu'un film d'animation est prévu au Japon pour 2017. Alors là, les gars, c'est la meilleure news de la semaine. Après plus de deux ans d'arrêt, Togashi était revenu au mois d'avril pour le retour de Hanta Hanta et on a pris cette semaine qui s'arrête jusqu'à une période indéterminée. Quand je revois les gens hyper de ouf sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, les gars, je vous l'ai dit. Dans quelques mois, ça va se reterminer. J'ai une question, là, les fans de Hanta Hanta. Est-ce que vraiment, au plus profond de votre cœur, vous pensez que Togashi va terminer son manga ? Après 15 ans de bons et loyaux services, Tite Kubo nous annonce la fin du manga Bleach. Alors, on ne sait pas encore exactement combien de chapitres est-ce qu'il va rester, mais le manga est quand même à son arc final depuis février 2012. Et pour moi, il est vraiment temps que ça s'arrête. Bleach, pour moi, tu vois, c'est un manga du cœur. C'est un des tout premiers que j'ai commencé à regarder au même titre que Naruto. Quand je vois ce que c'est devenu, franchement, ça me fait mal au cœur. D'ailleurs, je me demande encore beaucoup de jeunes, enfin des gens qui découvrent les mangas, qui commencent Bleach. Tu vois, on est déjà à 72 tomes au Japon, ça fait énorme. Bon alors, l'anime est arrêté depuis 2012. Il y a très forte chance que le dernier arc ne soit pas adapté en animé vu le peu d'intérêt que les Japonais offrent à Bleach actuellement. Actu jeu vidéo, cette semaine, il y a énormément de choses. Déjà, il y a eu le nouveau trailer de Xenoverse 2, donc on a plein d'infos. Mais aussi le gameplay du nouveau jeu Naruto par ceux qui ont fait les Naruto Storm. Pour ceux qui s'attendaient à un gameplay à la Naruto Storm, il ne faut pas oublier que c'est un jeu mobile. Alors, à première vue, franchement, ça n'a pas l'air très très beau. Et le gameplay, ma foi, c'est simple. Tu bouges ton personnage en tapant sur l'écran, tu as une sorte de zone autour de ton personnage avec un petit cercle et si un ennemi rentre à l'intérieur de cette zone, tu l'attaques. Tu as les attaques normales, les Jutsu et les Ultima Jutsu qui, eux, par contre, sont issus des jeux Naruto Storm. Tu peux même aussi faire des attaques de team, c'est magnifique. Bref, vous tapez Naruto Ultimate Ninja Blazing gameplay sur YouTube, Rise of Heaven se détache complètement du premier All-Star Battle qui était sorti il y a de ça quelques années sur Play 3. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on a une histoire originale et beaucoup de persos. 53. Mais moi, je ne suis pas fan du nouveau système de gameplay. Deux comptes deux, en sorte de beat them all, assez répétitif. J'ai franchement été déçu. Savoir que j'ai le jeu japonais chez moi, j'y ai joué que 30 minutes. J'attendais le mode histoire, je ne sais pas trop si je vais faire un let's play. Dites-moi dans les commentaires si un let's play de ce jeu vous intéresserait et je verrai en conséquence. Cette semaine, on a aussi le droit à un nouveau trailer pour Xenoverse 2 donc pas mal d'infos avec. Ça y est, c'est officiel, c'est confirmé, les personnages des OAV seront présents. Votre personnage pourra se balader entre les missions dans une grande ville appelée Cotton City mais on ne sait pas encore si elle sera vraiment beaucoup plus grande que celle de Xenoverse 1 et si on pourra voler à l'intérieur de celle-ci. Mais on sait qu'on pourra aussi visiter d'autres endroits mythiques tels que la planète Namek ou encore le vaisseau de Freezer. Au niveau gameplay et ça à mon avis ça va vous intéresser, on pourra dorénavant avec son personnage se transformer en Super Saiyan 1 et Super Saiyan 3 au milieu du combat. Par contre, on n'a pas encore cette confirmation pour les personnages tels que Goku. À mon avis, ce sera comme dans Xenoverse 1, ils n'auront qu'une seule transformation par perso. On ne pourra plus spammer les attaques spéciales avec le Super Saiyan lors des combats. Vous savez, dans Xenoverse 1 quand t'étais en Super Saiyan tu pouvais faire 50 000 Kamehameha d'affilé tant qu'il te restait un peu de ki, c'était bon. Là, ça a été enlevé, voire 8 techniques spéciales. Encore une fois, on ne sait pas si c'est confirmé pour tous les personnages du jeu. Si vous avez des questions sur le jeu, sachez que j'interview le producteur lors de la Japan Expo alors n'hésitez pas avec le hashtag AskXeno2 sur Twitter. Pas de rubrique top ni goodies cette semaine. Par contre, je vais faire un top des méchants Dragon Ball Z. Vous pouvez voter. Vous avez un lien sur mon Twitter et mon Facebook. Normalement, c'est dans la description. Alors, vous savez tous que les Japonais, si vous regardez mes Suyobi no Bishoku, adorent les goûts assez spéciaux dans les friandises et même dans les gâteaux salés. Notamment les KitKat avec des goûts super chelous. Mais alors là, je vous propose 10 glaces japonaises au goût complètement dingue. Tout d'abord, la glace au wasabi. Je pense que si vous avez déjà mangé des sushis, vous devez savoir quel goût ça a le wasabi. Pour ceux qui ne savent pas, ça a à peu près le goût de la moutarde, je dirais un peu plus fort. La glace aux algues wakame. Les algues qui sont utilisées dans les soupes miso. Je ne sais absolument pas quel goût ça a. La glace au udon. Les nouilles sont transformées en crème glacée agrémentées de quelques oignons verre hachés. Et ensuite, la glace goût sauce soja qui pour moi ne m'étonne absolument pas puisqu'il y a énormément de friandises, même de gâteaux salés à la sauce soja. La glace à la méduse. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à faire une glace à la méduse. Peut-être mettre une méduse dans un mixeur et encore, je n'ai aucune idée. La glace à la blanchaille. Ce sont en fait des tout petits poissons mais vraiment minuscules. Si vous avez regardé mes vlogs au Japon, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est un truc ultra salé. Franchement, ça ne me donne pas envie de le goûter en glace. La glace à l'encre de sèche. Alors, je sais qu'on peut acheter de la sauce encre de sèche pour le riz mais alors, en glace, ça doit être assez spécial. Là, c'est du grand n'importe quoi la glace aux huîtres panées. D'ailleurs, faites très très attention quand vous allez dans les supermarchés japonais. J'ai cru que j'allais acheter du poulet pané et en fait, c'était des huîtres panées et franchement, c'était dégueulasse. Et enfin, pour terminer, la glace au Natto. Je ne vais pas vous dire quel goût ça a. Si vous faites quelques recherches sur Google, vous allez voir, c'est très appétissant. Alors, quel est le goût de glace le plus bizarre que vous avez goûté ? C'est bizarre mais tout ça, ça ne m'a donné absolument pas faim. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je tiens encore une fois à tous vous remercier pour votre soutien. Une grosse, grosse dédicace à tous ceux qui me suivent sur Tipeee. Leur nom s'affiche en bas. Merci du fond du cœur, les amis. Alors, puisque c'est le collector de One Piece Burning Blood avec la statue et le jeu sur Play 4. N'hésite pas à lâcher le like, partager et t'abonner si tu as kiffé cette vidéo. La semaine prochaine, pas d'autres actu puisque je serai à la Japan Expo et j'espère vous y voir nombreux. Merci à tous et à bientôt. Ciao !